Le Conseil consultatif départemental des enfants et de l'inclusion, une initiative du CIPCRE Bénin dans le cadre du projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap au Bénin. Depuis près d'un an, quelques mois, nous sommes dans les quatre communes de la Basse-Vallée de Louigny et nous travaillons avec les élèves, les enseignants et les élèves communautaires. Le but visé, c'est d'amener à faire comprendre à toute la communauté de la Basse-Vallée de Louigny que le handicap, c'est une préoccupation de l'heure et tout un chacun de nous doit y penser pour que nous puissions aider les personnes avec déficience à vivre aisément comme nous. Et comme je le disais, le projet FISE a parlé avec des groupes, surtout les enfants qui sont des porte-parole. Quand on enseigne quelque chose à l'enfant, on est sûr que ça va imparter une dizaine, parce que l'enfant vit dans ça, dans une famille, dans une communauté et de fil en aiguë, l'information va pas vivre. La formation de ce matin porte exclusivement sur le handicap et l'inclusion et on est accompagné par des consultants qui nous aident tout le temps à donner à ces enfants des outils, des connaissances pour qu'ils puissent quand même s'exercer au niveau de leurs organisations de base et au niveau de la communauté. Avant tout, une félicitation à SIPCRE pour ce travail qu'il fait en ce qui concerne la sensibilisation de la communauté sur la perception que nous avons du handicap. Parce que si le handicap est mal compris, si l'inclusion est mal compris, on rejette encore plus les personnes handicapées ou on s'en occupe mal. Donc le travail de SIPCRE aujourd'hui consiste à amener la population à avoir une bonne compréhension du handicap et à pouvoir changer nos comportements et nos habitudes vis-à-vis des personnes handicapées, les accueillant en mieux parce que conscients que nous partageons la même société et que tous nous sommes égaux en droit dans la même société et que nous devons pleinement jouer de ces droits. Aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que les personnes handicapées ne sont pas faites pour vivre dans une société différente de la nôtre. Nous sommes tous appelés à vivre dans la même société. Et donc, partout où l'homme est, l'homme devra se retrouver ensemble, handicapé et non handicapé, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école, que ce soit à la mairie, que ce soit au marché, dans les écoles. Il ne peut pas y avoir des espaces réservés à part pour les personnes handicapées et des espaces réservés à part pour les personnes non handicapées. Et le fait de vivre ensemble, personnes handicapées et non handicapées, ça prend. Et tout commence par le fait que nous devons commencer à accepter que des personnes soient différentes de nous et restent avec nous. Alors, j'invite tout le monde à pouvoir s'ouvrir à la différence, se rendre compte que personne n'a choisi de naître avec un handicap, avec une déficience, avec des difficultés et que les uns doivent donner la main aux autres pour que nous vivions ensemble dans le même environnement. Un renforcement des capacités qui s'est déroulé à travers une approche participative appréciée par les enfants. À travers cette formation, on a senti que les enfants se sont intéressés à la thématique qu'on a abordés avec eux, l'handicap et l'inclusion. Ça les a permis de connaître la définition de ce que nous entendons par handicap. Comment est-ce qu'on désigne une personne handicapée ? Le vocabulaire adapté pour appeler les personnes handicapées, on a échangé beaucoup avec eux sur ça. Et ça les a permis d'identifier eux-mêmes à travers des dessins, les obstacles que les personnes handicapées peuvent rencontrer dans leur environnement. Et aussi, on a abordé quelques perceptions négatives quand la communauté envers les personnes handicapées. De cet atelier, j'ai retenu aujourd'hui qu'on parle d'une personne handicapée, c'est une personne qui rencontre tellement de difficultés, des obstacles dans la société et pour exercer aisément ses activités quotidiennes. Et pour parler, aujourd'hui j'ai retenu qu'il faut des appellations, des vocabulaires adéquats pour appeler maintenant des personnes en action de handicap. À vrai dire, il n'est pas bon d'appeler les personnes en situation d'handicapé, mais plutôt des personnes handicapées. Je dirais à la population de remplacer ceux-là qui sont en situation d'handicapé comme eux-mêmes. On ne n'est pas handicapé, l'handicapé n'est pas une fatalité. Et puis, une personne handicapée n'a pas choisi d'être handicapée. Donc il est mieux d'accepter les autres comme ils le sont. Ce n'est pas parce qu'il y a des déficients sur une personne que la personne est incapable d'exercer une activité. Plutôt, cette personne a tellement de capacités et de potentialités. Dès qu'on se rapproche de cette personne, malgré son handicap, on s'en rend compte que cette personne a tellement de potentialités. Donc il n'est pas conseillé de négliger les personnes handicapées. Arrivé à la maison, je vais informer tous mes camarades de ne plus éloigner les handicapés, de les aimer de façon qu'ils aiment les autres, de les faire participer dans leur club jugé, de faire réaménager les routes, les escaliers de l'école, ainsi de les participer à avoir une bonne éducation. En prodiguant des conseils aux enfants, l'assent a été mis sur les décrets d'application en ce qui concerne la loi portant protection des personnes en situation de handicap. Vraiment, il y a eu une loi quand même qui protège les personnes handicapées, c'est la loi 2017-06 du Vénès septembre 2017 qui a tracé le cadre juridique. Et nous sommes heureux que depuis le mois de juin, il y a des décrets d'application de cette loi qui sont sortis et qui motivent les acteurs, ceux qui font la protection de l'enfant et surtout la protection des personnes handicapées à aller plus de ces décrets-là ont insisté sur un certain nombre de facilités qu'on va permettre à ces personnes pour vivre ensemble, vivre dans une société plus aisée pour eux. Même pour preuve, la loi parle de la communication, le déplacement et l'éducation. Et toutes ces dispositions juridiques permettent quand même à nos acteurs du développement, je veux parler surtout des ONG, d'avoir des outils juridiques pour travailler aisément. On est dans une communauté, les gens n'arrivent pas à comprendre certains nombres de choses. Et si ces cadres, si ces dispositions juridiques sont déjà là, on peut se baser pour faire notre travail aisément. Quand on a un enfant avec déficient, ce n'est pas encore la fin du monde. Et si on laisse cet enfant-là, on met à sa disposition des facilitateurs, il peut réussir comme tous les autres enfants. Parce que comme on le dit, tout part du mental. Et quand l'enfant, la personne se sent capable, se sent entouré, il n'a pas tout son talent, toute son énergie pour la réussite de sa vie. Donc notre souci le plus en a, c'est qu'après la formation, pour que les enfants puissent continuer de la sensibiliser au niveau de l'organisation, au niveau de la communauté, pour que l'année prochaine, si on vient dans la commune de Bourgne et dans la commune d'Adjou, qu'on constate que les enfants avec déficience quand même, là beaucoup, ils se sont inscrits et ils sont accompagnés par les paix. Cette séance de formation aura donc permis aux participants, les enfants, d'être plus aguerris sur les perceptions du handicap et de l'inclusion pour un changement de comportement vis-à-vis des personnes handicapées, tant de leur côté que du côté de leur entourage. C'est parti !